Salut tout le monde ! Donc aujourd'hui on va parler du confinement et du confinement avec votre animal. Donc il y a eu un gros changement de mode de vie pour la plupart avec du télétravail, donc vous êtes plus souvent à la maison, et aussi plus de sorties. C'était notre seul moyen d'évacuer un peu le travail, c'était de faire des sorties. Mais du coup, ça instaure de nouvelles habitudes qui ne sont pas forcément les bonnes pour votre animal. Et je parle surtout pour le chien qui est un petit peu plus dépendant avec les propriétaires plutôt que les chats, même si ça dépend des animaux bien sûr. Donc ces habitudes là, ça va être, vous allez sortir beaucoup plus souvent que d'habitude. Au lieu de le sortir deux fois par jour, matin et soir, vous allez sortir peut-être trois, quatre fois par jour. Vous allez faire des balades plus longues parce que forcément vous avez un peu plus de temps. D'une heure. Donc l'animal va être super content bien sûr parce qu'il va passer du temps avec vous et il va sortir plus souvent. Mais par contre, quand vous allez revenir à la vie normale du travail en présentiel, ça va lui faire bizarre. Et lui, il ne va pas comprendre en fait ce changement brusque d'habitude. Il ne va pas comprendre pourquoi il ne sortira qu'à nouveau 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Il ne va plus vous voir de la journée. Il va être tout seul. Il va y avoir des conséquences sur son comportement. Donc on pouvait avoir des destructions au niveau de la maison, peut-être du pipi, des aboiements. L'hyperattachement en général. L'hyperattachement et puis surtout le chamboulement de son quotidien. Donc en fait, on a eu ce genre de comportement au premier confinement puisqu'il a été beaucoup plus strict et puisqu'il a duré quand même plus longtemps. Il a duré huit semaines. On a eu des questions telles que mon chien, il ne faisait pas pipi dedans. Il était propre. Là, je ne comprends pas. Il gratte à la porte. Il gratte à la porte. Il aboie. Mes voisins, ils n'en peuvent plus. Donc voilà, ça peut être un petit peu moins compliqué pendant ce deuxième confinement. Mais pour éviter justement ce genre de problème, on vous donne des conseils d'instaurer en fait des habitudes un petit peu comme au quotidien d'avant. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 4-5 balades de toute la journée, vous vous faites quand même grouper le matin, le midi, le soir par exemple, même si les balades sont plus longues. Quand vous travaillez, peut-être, si vous avez un espace de travail, évitez de laisser votre chien dans la même pièce. Oui, fermez la porte. Voilà, vous le laissez dans le salon pour qu'il reste seul. Vous vous restez dans votre bureau et ensuite, qu'est-ce que vous pourriez instaurer ? Prévélégiez les sorties plus longues ou peut-être plus de sorties le week-end. Ou alors des fois aussi, partez balader sans votre chien. C'est sûr, on dit je vais balader autant prendre le chien. Mais juste pour qu'ils comprennent, tu n'as pas des grosses balades. Mais vous faites le tour, lui reste à la maison, c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Oui, essayez de laisser quand même seul un peu plus que si vous étiez tout le temps avec lui puisqu'il ne va pas comprendre. Sinon, dès que vous allez retourner au travail, c'est cette différence d'habitude finalement. Donc n'hésitez pas, avec le deuxième confinement, à téléphoner à votre vétérinaire, demander des conseils ou appeler un comportementaliste. On n'a pas de restrictions chez les vétérinaires. Donc vous pouvez avoir des consultations pour des problèmes de comportement alors qu'on n'avait pas trop le droit pendant le premier confinement. Pareil avec les éducateurs canaux et tout ça. Il ne faut vraiment pas hésiter à les appeler, même si vous pensez que c'est des petits détails qui peuvent faire des plus gros problèmes après. Alors bien sûr, il y en a que ça ne leur fera rien du tout. Ce genre d'habitude, il faut vraiment que ce soit progressif. Après, la deuxième chose, c'est qu'on a vu beaucoup d'adoptions, surtout pendant le premier confinement, d'adoptions de chiots. Donc il faut savoir que là, c'est bien, il y a le confinement, vous êtes avec lui. Mais on a peur, enfin les associations surtout, ont peur d'une vague d'abandon quand le confinement sera fini, quand on aura le droit de nouveau de voyager. Est-ce que vous allez partir avec lui ou pas ? Là, c'est bien, c'est le confinement, ça crée des liens, on est avec son animal, mais après, réfléchissez si vous êtes en phase d'adoption, de ne pas voir que là, le confinement, c'est génial, je suis tout le temps chez moi. Après, vous allez de nouveau sortir, faire des soirées et les week-ends, votre animal, il sera toujours là, donc il faut penser à ça. Et ensuite, sur les chiots, on a pu voir des problèmes, voire des gros problèmes de comportement à cause de la phase de socialisation qu'il n'y a pas eu. Donc, il est sorti d'un chenil, que ce soit l'association ou d'un élevage. Lui, il est arrivé dans un monde, il n'y avait pas trop de voitures, pas trop de monde, on ne croise personne, on évite de croiser des gens. Dès qu'il y a quelqu'un, hop, on change de chemin. Donc lui, il se dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis là, post-confinement, des voitures partout, des gens partout, il arrive dans un monde, il débarque, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive et ça peut créer de l'agressivité. Voilà, c'est une partie de la socialisation qui est super importante sur le chiot. Et on vous consacrera une vidéo sur les différentes phases de développement chez le chiot et on parlera de la socialisation et de l'éducation. Plus en détail, là, c'était vraiment la phase sur le confinement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on répond quand même assez rapidement. Et n'hésitez pas à appeler votre vétérinaire ou un comportementaliste si vous commencez déjà à avoir des petits soucis. Donc, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous liker sur la vidéo et à nous poser des questions si vraiment vous avez... On essaie de vous donner des réponses personnalisées quand même puisque c'est notre métier aussi. Voilà. Salut ! Salut ! Salut !